Bonjour tout le monde, alors le mois, ça va être le mois des pâtes, je partagerai avec vous les recettes très sympa sur youtube, d'autres recettes sur instagram, c'est des recettes faciles à faire et surtout différentes comme je disais j'aime à chaque fois vous proposer chez Hagelle Limachie moul finchoufouha, les bolognaises ou autre, aujourd'hui ça sera des pâtes avec des sardines délicieuses, des linguines plus exactement, dkhalikoum à la recette, elle est succulente. La première de la série des pâtes, c'est des pâtes méditerranéennes, j'ai fait hommé les pâtes méditerranéennes avec sardines, j'ai fait beaucoup plus de sardines, donc j'ai fait une explosion en bouche, je vais vous montrer les indications, alors bien sûr on va mettre la suite de l'eau, du ghum marin, qui est magnifique, que ce soit dans la cuisson des pâtes ou dans la sauce, les sardines de la boue, en bas, en bas, et en bas, je ne vous dis pas que je n'en ai pas, alors tout le monde, c'est un petit 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 petit, vous pouvez le mettre, mais quand vous avez sa touche, vous devez, il va mettre la recette qui est incroyable ! ce sont les effets, ne le gives de la 올�imentation et ne organisent les pâtes la chapelure, à l'italienne enfin, qui veut dire le parmesan, mentionner la chapelure pâtes mémerelle, qui est très très bonne, et pour plus de fraîcheur parce qu'on est méditerranéenne, c'est d'euro et cosplayper les pâtes Alors, la chacun de de les présenter avec des pâtes linguines. Je nomme les pâtes linguines où on appellera les spaghettis entre tagliatelle ou les spaghettis qui est magnifique. D'ailleurs, c'est une nouveauté chez Itzkan aussi. À chaque fois que je vous parle des pâtes Itzkan, franchement, c'est très bon. Et la nouveauté, elle est exceptionnelle. Ça donne une mâche en bouche. Vous allez adorer. Annabella, personnellement, mes préférés, c'est les linguines de manière générale. Alors, on passe tout de suite à la préparation de cette magnifique recette. Alors, première préparation, préparer la petite chapelleur. On va la faire revenir avec un peu d'huysa de l'out pour qu'elle s'assumine bien. Hop ! Un peu d'huysa. Comme ça, je n'ai pas de riz d'huysa. C'est vraiment avec beaucoup de goût. Et pour cela, je vais vous donner un peu de riz d'huysa. C'est une fois optionnelle, ce n'est pas obligé. Alors, je n'ai pas de riz d'huysa. Alors, je n'ai pas de riz d'huysa. Je n'ai pas de riz d'huysa dans le supermarché. C'est le bain de mie et le choumage. Mais là, le choumage est encore mucho. Donc, on va riz d'huysa dans le quartier. Le temps qu'il riz d'huysa à couron. Alors, là, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Je la mets de côté et je commence la préparation de la sauce en parallèle. Alors la cuisson qui m'accorde comme dit la sauce c'est la sauce de la terre avec la sauce de la sardine Alors c'est le zee qui est dans les boîtes de conserve sur la sardine avec les anchois je ne vous dis pas qu'elle est magnifique que ce soit pour les sauces de la koum pour même la sauce de la pizza qui est magnifique même le zee qui est dans les tomates séchées il est incroyable pour la cuisson vraiment qu'elle est pleine de goût mais elle est rame de l'air donc voilà je n'ai pas la ciède la ramelle je n'ai pas la flèche de la flèche dont vous allez vous donner cette haine de la flèche je ne trouve pas que je n'ai pas la flèche déjà methane cette coche est disponible partout bien sûr On va faire un petit jus de jus de jus pour les gremlins. On va faire un jus de jus de rhum. La recette est très simple, très rapide et surtout très fraîche. On va faire un peu plus de sardines On va faire un peu plus de sardines On va faire quelques petites tomates Ce n'était pas dans le plan Mais je trouve que généralement Quand on rajoute des crudités Dans la salade romaine La tomate qui gif vraiment très bon Donc on va rajouter une touche de tomate cerise On va faire un peu plus de sardines On va faire un peu plus de sardines Pour continuer la recette La dernière étape On va faire un peu plus de léguin Avec une cuisse d'hier Et un peu plus de léguin Et toujours la même chose C'est à dire On va mettre un peu de rhumarin On va mettre un peu léguin Et on commence la cuisse Alors ce qui est pratique C'est qu'il y a l'emballage et le plastique Qui protège justement les pâtes ou la boîte de carton qui protège encore plus du côté de la casse c'est à dire qu'ils sont protégés par l'emballage donc on va mettre les pâtes et les pâtes Applaudissements Et je finis avec la touche de chapelure qui fait toute la différence entre guillemets Les pâtes sont prêtes Elles sont très très bonnes Très fraîches Dès que la roquette qui s'accélite avec elles ça donne la touche et surtout la chapelure Je vous dis pas qu'elles sont vraiment Dès que vous avez de la touche de la méditerranée sur la sardine En tout cas Encore une fois c'est une recette à faire et à refaire Rendez-vous incha'Allah une autre recette de pâtes vu que c'est le mois des pâtes Et donc n'hésitez pas à vous abonner à liker, à partager pour plus de recettes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada